Sera-t-il bientôt possible de relier Londres à New York en moins d'une heure ? Et pourquoi Embraer a placé ses moteurs turbopropes à l'arrière du fuselage de son futur avion ? La réponse à ces questions, c'est tout de suite sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Le jet Hermius a une vitesse maximale projetée de Mach 5,5, soit 6800 km à l'heure, ce qui en fait le jet le plus rapide de la planète. Le vol supersonique arrive et vite, au cours des 18 derniers mois, Boom a testé avec succès son avion de démonstration XB1 et a prévendu 15 de ses modèles Overture pour 30 passagers à United Airlines. Virgin Galactic et Rolls-Royce ont mis en place un partenariat pour développer une version à 19 places. Même la Russie a révélé son intention de construire un jet supersonique commercial. Et maintenant, il y a le Quarter Horse Hermius. Pensez supersonique ou Mach 1, la vitesse du son, multiplié par 5 et vous avez le Quarter Horse hypersonique. Cet été, la société basée à Atlanta a annoncé une subvention de 60 millions de dollars de l'US Air Force pour financer les tests de l'avion. Comme le dieu grec Hermès, cet Hermius est conçu pour voyager une vitesse de pointe de Mach 5,5, soit 6800 km à l'heure. Cela en fait l'avion le plus rapide du monde. Concrètement, un vol New York-Londres prendra ainsi moins d'une heure. La vitesse proviendra d'une configuration de moteur unique, un système de propulsion à cycle combiné à turbine. De tels systèmes utilisent un moteur à réaction standard pour le décollage et l'atterrissage et pour générer suffisamment de vitesse en vol pour alimenter en l'air une deuxième turbine, appelée stratoréacteur ou scrumjet, qui produit plus de puissance mais nécessite un flux d'air à grande vitesse pour s'enflammer. La difficulté est de gérer la transition entre les turbines et d'atteindre l'aérodynamisme nécessaire. En neuf mois, Hermius a conçu, construit et testé son moteur qui est basé sur un turbo-réacteur GIG85. A l'heure actuelle, il prévoit de tester une version à petite échelle en 2023 et une version taille réelle pour passagers en 2029. C'est à la mi-août qu'Embraer a dévoilé l'image d'un avion turbopropulseur de 70 à 90 places aux allures de jet. Sa particularité est de présenter deux moteurs non plus sous voilure mais au niveau de l'empennage arrière et de reprendre le fuselage de l'Embraer 195. Le design propose d'intégrer les deux turbopropulseurs conventionnels à l'empennage arrière, le stabilisateur horizontal étant surélevé pour former un empennage en T. L'appareil est pensé pour emporter de 70 à 90 passagers avec un avion de 50 places. La cabine devrait comporter deux sièges de part et d'autre du couloir. En plus d'être plus rapide, avec des coûts opérationnels moindres, avec plus d'espace pour les passagers, les moteurs arrière réduisent le bruit en cabine. L'avionnaire serait en mesure de lancer le développement de ce biturbopropulseur en 2022 pour une commercialisation en 2028. Et c'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Si vous êtes intéressé à connaître l'avion électrique le plus silencieux du monde ou alors connaître le premier hélicoptère qui fonctionne à l'hydrogène, rendez-vous la semaine prochaine en exclusivité sur Première Classe TV.